J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, le jour se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous savez ce qu'il en est, vous adorez ce genre de vidéo Et en vrai j'avoue que moi aussi j'aime bien le deck de structure x3, donc aujourd'hui c'est deck de structure, les légendes de bêtes cristallien C'est le deck de structure avec toutes les cartes de Jess Anderson, l'objectif aujourd'hui c'est de faire un deck profile efficace, puissant Et de vous expliquer un petit peu le combo de base etc, avec seulement 3 fois le deck de structure Un deck de structure ça va se trouver entre 10 et 15 euros vraiment si tu veux grossir les traits, tu le trouves rarement à 10 euros, on va dire que c'est plus 11-12 euros Voilà ça te fait un deck grosso modo pour reprendre le jeu à moins de 40 euros, c'est j'en cas à l'intérieur, la liste on la connait, elle a été présentée par les copains youtubeurs dans les semaines précédentes Il y a des H-Blossom, il y a des Bells, il y a des Cosmic, franchement ça vaut le coup, même si tu comptes pas jouer le deck x3 juste pour les staples pas cher, c'est un bon investissement Voilà pas grand chose à vous dire sur le speech basique parce que c'est un format que je fais souvent sur la chaîne, ce que je vous propose évidemment c'est le meilleur pouce, l'abonnement Et vos petits commentaires pour me dire si vous aviez des améliorations, des idées etc, encore une fois moi je vous présente une version qui a été travaillée etc D'ailleurs big up au Benjamin Noir qui m'a pas mal aidé pour la version puis surtout pour les combos derrière Et vous allez me voir que vous commencez à connaître puisqu'on a tourné pas mal de vidéos récemment ensemble Et puis voilà si vous avez des retours à faire n'hésitez surtout pas c'est assez important, c'est parti pour ce deck profile Donc du coup le deck, l'extra deck et évidemment, et c'est ça qui est cool avec les decks de structure depuis quelques temps, le side deck également C'est à dire que tu peux aller en tournoi, alors je vais pas te mentir, c'est un deck qui est pas fait pour gagner un YCS ou un championnat d'Europe Mais c'est un deck calculé, tu peux aller en local et t'amuser ou même entre potes et t'amuser Donc on va commencer avec les baies de cristalline, la meilleure carte baies de cristalline du deck, on va pas se mentir, c'est le Pégase Le Pégase il dit quand il est normal summon, tu peux placer une carte baies de cristalline directement de ton deck au cimetière Tu peux la placer dans ta zone magie piège, donc ça c'est vraiment super fort, c'est pas du hard one Spartan Donc tu vas pouvoir en abuser, en abuser, en abuser, c'est un peu l'idée avec la plupart des combos Ensuite on va jouer toutes les baies de cristalline x1 Alors ça peut faire un peu bizarre de les jouer que x1 Mais en fait il faut savoir qu'à part Ruby qui a un effet assez cool dans le combo de base Les autres, elles sont plus là pour permettre au combo de fonctionner qu'autre chose Alors évidemment, t'as toujours des trucs assez sympas, on sait que le tigre peut passer à 2000 Tu vois genre, il y a des trucs qui sont assez cool et qui peuvent permettre dans certaines situations de gagner Mais en vrai, ce que tu veux c'est Pégase, utiliser Saphir, Ruby pardon, utiliser Ruby Et t'en servir en fait simplement pour le combo de base Donc ça c'est la partie baies de cristalline classique Ensuite on va jouer les gros dragons Alors je joue deux fois le nouveau et deux fois l'ancien Je vais être honnête avec vous, j'aimerais beaucoup pouvoir cut un des anciens Parce qu'en fait, alors même si en main c'est pas forcément une mauvaise carte C'est pénible de perdre une place dans le deck pour ça Mais pour résoudre cet effet là, celui qui dit qu'il va pouvoir se bannir Et mettre dans ma magie piège une carte baies de cristalline Et bien il faut que tu puisses en tuto 1 du deck Et le problème c'est que si t'en as que un seul et que tu l'as par malchance en main de départ Et tu pourras jamais résoudre l'effet de celui-ci Donc c'est un peu problématique, c'est la raison pour laquelle on joue à deux Peut-être que dans des versions avec plus de cartes ou avec des liens Ou des moyens peut-être de remettre des cartes dans le deck au cimetière J'en sais rien, j'ai pas d'idée Mais peut-être qu'à terme il faudra cut un de celui-là Là dans cette version-là pour une question de stabilité Et puis de, ah bah mince, un de mes meilleurs monstres je peux pas le jouer C'est quand même un peu bête On va laisser ces ratios-là à deux Je vais jouer ensuite également deux maîtres du cristal Alors maître du cristal il est assez intéressant Parce que c'est une normal summon qui dit Tu peux sacrifier cette carte, tu ajoutes un cristal ultime Ou bon, maître cristalline Ou magie piège de cristal depuis ton deck à ta main Le truc c'est que ça reste une normal summon En termes de normal summon tu préfères largement faire un Pegas Donc c'est pour ça que c'est une fois deux Je l'ai pas mal joué fois trois Le truc c'est que si t'en as deux en main t'en fais rien Alors que Pegas tu peux te débrouiller tu vois Donc seulement deux maîtres de cristal pour la partie encore une fois un peu stabilité L'avantage de ce deck là Et ça c'est vraiment très agréable de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui C'est que dans ce deck là on a des end traps Donc trois H-plossom et trois beauté fantôme et manoir hanté On va pas s'en priver très clairement On peut mettre six cartes qui sont des end traps en main deck Dans un deck de structure x3 Bah on le fait très clairement Ensuite on a toute la partie cartes magie Donc on a six cartes très 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 intéressantes On a le pont qui clairement est l'une des meilleures cartes du deck Parce que c'est pas une end traps par temps C'est à dire que tu peux pouvoir la faire plusieurs fois par temps si tu en as plusieurs Et tu peux ajouter une magie piège cristal depuis ton deck à la main Donc ça c'est vraiment super fort Le lien cristallin donc ça veut dire que tu vas pouvoir t'en servir Le lien cristallin il dit que tu ajoutes une baie de cristalline depuis ton deck à ta main Et tu places une baie de cristalline de non différent depuis ton deck dans ta zone magie piège Donc en fait cette carte là elle toute seule Elle fait du plus un Plus du coup tu vas pouvoir ajouter Et je vous montrerai ça dans le combo de base tout à l'heure Tu vas pouvoir ajouter un pégase Normal pégase effet Alors tu vois c'est vraiment trop trop fort Ces cartes là donc aucune des deux Alors celle là est en Arden Spartan pardon Et celle là n'est pas en Arden Spartan Donc c'est à dire que tu vas pouvoir en abuser si nécessaire Faut pas hésiter en fait la carte est forte Donc pourquoi pas On a le pont arc-en-ciel Alors le pont arc-en-ciel ce que je vais faire c'est que je vais vous lire l'effet de la carte Parce que l'effet il est juste assez fort quand même Donc on va pas s'en priver Durant votre main phase tu peux invoquer normalement un baie de cristalline En plus de ton invocation normale C'est à dire par exemple Si tu as deux pégases comme je disais tout à l'heure Bah tu vas pouvoir t'en servir Tu peux utiliser chacun des effets suivants Durant ta main phase tu peux détruire une baie de cristalline Que tu contrôles Et ajouter une baie de cristalline de ton deck à ta main Une magie piège de baie de cristalline de ton deck à ta main Et si plusieurs baies de cristalline se sont placées dans la zone magie piège Et durant la schéma step tu peux cibler une carte de contrôle pendant une SR Tu la renvoies dans la main Donc ça en vrai c'est super sympa Parce que tu vas pouvoir t'en servir à la fois pour la deuxième normale semaine A la fois pour le fait d'aller chercher des cartes Et à la fois pour renvoyer un monstre Donc franchement c'est fort en fait On va pas se mentir c'est fort C'est une magie continue Donc ça veut dire que tu vas pouvoir abuser de l'effet un peu tous les tours Et comme dit dans l'effet Oui c'est une fois par tour Mais vas-y tu peux le faire une fois pour un tour tour Une fois pour un tour l'adversaire En vrai c'est pas dégligeable Ensuite on a le réveil Éveil de l'ultime cristal Donc là ça permet en fait tout simplement De révéler un monstre cristal ultime de ta main Donc en l'occurrence tout ce qui est cristal ultime C'est soit dragon arc-en-ciel Soit celui-ci Donc tu révèles ça de ta main L'avantage c'est comme je vous le disais tout à l'heure Ça fait partie de la loupe de base tu vois pour le tuto Et tu as qu'il y a plein de ses effets Soit tu prends un point arc-en-ciel ou une réfractation depuis ton deck Et tu l'ajoutes à ta main On le rend en courant Comme je vous le disais tout à l'heure Point arc-en-ciel c'est une des meilleures cartes du deck Tout simplement Invoquer spécialement un monde de base cristaline Depuis votre main deck ou cimetière Donc tu vas pouvoir faire du plus 1 à nouveau Sur le terrain Ça c'est pour les x3 C'est vraiment des cartes Alors Ouais il y en a certes À part pour arc-en-ciel Tu n'as pas trop envie d'avoir un main de départ x2 Par contre Tu as tous envie de les toucher Tout court Donc en vrai on ne va pas s'en priver La balise de cristal C'est une x1 C'est une carte qui dit Tu invoques spécialement un baie de cristaline Depuis ton deck Voilà c'est gratuit La seule chose c'est que tu dois avoir deux baies de cristaline Dans les autres magies pièges C'est une x1 Ça se tuto Ça se recycle Donc c'est plutôt cool Trois concalves Parce que concalves Je ne sais pas si j'ai besoin de vous l'expliquer C'est juste trop fort Je vais jouer deux miracles Et un magie du cristal ultime Parce que ça permet quand même Vu que la plupart de ces cartes là Ce sont toutes des cartes cristal Tu vas toutes pouvoir les tutoriser Soit avec le pont arc-en-ciel Soit le lien cristallin Qui du coup va chercher d'autres cartes Etc Donc en vrai Ce n'est pas négligeable Franchement on ne va pas s'en priver Et le fait de jouer que ça x1 C'est que tu ne vas pas la résoudre 50 fois Donc x1 ça suffit Tu peux la tutoriser C'est largement ok Pour la partie extra deck On va jouer Bah en vrai On va jouer ce qu'on a On ne va pas se mentir On va jouer tout x3 Ce qui peut être pas mal en vrai C'est de jouer en prospérité Ou en extravagance Parce qu'en vrai Bah ça x3 c'est cool C'est vrai que dans ce deck là Ça mériterait de pouvoir jouer Des gouchkas et compagnie Là aujourd'hui Ou même des liens en fait Tout simplement Parce que tu vas pouvoir Continuer à envoyer Tes cartes au cimetière Et continuer de faire Du card advantage En utilisant tes effets correctement Là en l'occurrence On n'a que ça Donc on joue ça Si on les avait X2 chacun Ça ne changerait pas Grand chose en soi Mais bon pourquoi pas Sur je ne sais pas moi Une carte de l'adversaire Qui dit qu'il envoie Une de tes cartes au cimetière De l'extra deck Maybe Je ne sais pas Pourquoi pas Dans l'extra deck Du coup Le side deck Pardon On va jouer Trois contacts Et trois shifters Trois shifters C'est fort en vrai Parce que Pour invoquer la plupart Des monstres de l'extra Etc Ou même Certains liens cristallins Certaines cartes cristales Et bien Tes monstres n'ont pas forcément Des dans le cimetière Ils peuvent être bannis Ça ne pose pas de problème Du coup Shifter étant une des meilleures cartes Les plus problématiques du format On l'a vu dans Flander On le voit dans Exocister Pourquoi s'en priver Très clairement Si tu joues contact à Terra Element Tu sais que c'est cette carte là Qui te fait gagner directement Tu sais que tu as un monstre Dans l'extra deck Qui monte à 11 000 Et ça ne pose pas de problème S'ils sont bannis Bah let's go frère Qu'est-ce qui pose problème On va jouer trois Cosmics Parce que les cartes Est dans le deck Et franchement On ne va pas s'en priver Cosmics c'est une carte Qui permet de sauver pas mal De situations Tu peux me la rentrer fois 1 Si jamais tu as peur Que l'adversaire Te sette des cartes trop problématiques Donc franchement Ça c'est une bonne partie Pour le side deck Et après je joue un peu De toolbox on va dire J'aime bien cette partie là C'est des Alors ça du coup C'est pour plus Ce que tu veux affronter Ça par exemple Tu peux le rentrer Si tu go 1 Si tu sais que tu go 1 Tu as plus envie de le toucher C'est plus fort en fait Tout simplement Ou même pour remplacer Des entraps En fonction de ce que tu affrontes Tout simplement Et ça c'est plus en fonction De ce que tu vas invoquer En fonction de ce que tu vas toucher Il y en a qui vont gérer Des MP etc Donc en vrai Ça peut être intéressant Évidemment Là c'est un side Fait avec les cartes Du structure Il y a probablement Des cartes bien plus pertinentes A mettre Mais c'était aussi Pour pouvoir vous montrer Que il n'y a pas que Ce que je vous ai montré Dans le main deck Qui est utile Dans Bet Crystalline Il y a aussi d'autres cartes Donc il ne faut pas Hésiter à s'en servir Tout simplement Ok donc c'est parti Pour l'explication du combo C'est un 2 cartes combo Donc avec le pont arc-en-ciel Du coeur Et le lien cristallin C'est 2 cartes Que je vous ai présenté En l'occurrence C'est un combo Qui remplit vraiment le board Qui est assez fort Et c'est un combo Que je vais montrer Au Jaman Nord Donc big up à lui Donc on commence rapidement Avec l'activation Du lien cristallin Cette carte là Elle dit Tu tuto 1 Et tu mets directement Un monstre ici Donc en fait Ça c'est assez fort Tu vas pouvoir tuto Le Pegas Et tu vas pouvoir mettre Directement une random carte Là en l'occurrence Le topaz Le tigre de topaz Il n'y a aucun souci Vis-à-vis de ça Tu vas pouvoir Norme le saphir Et fait Tu vas pouvoir Et bien tout simplement Donc le Pegas de saphir Tu vas pouvoir Et bien tout simplement Ajouter une pièce Directement ici Donc là en l'occurrence Souvent ce qu'on va faire C'est qu'on va remettre Un Pegas En fait tout simplement On va pas s'embêter Ensuite on va activer Le changement de coeur Le changement de coeur Le pont arc-en-ciel du coeur Donc lui il nécessite De target une sur le terrain Et de la mettre Dans la zone magie piège Puis et bien tu peux Tuto Et bien tout simplement Une carte Donc on va aller tuto Et bien celle-ci Donc la balise de cristal Comme je disais tout à l'heure C'est une fois un Qui tu utilises un peu En toolbox Elle est dit Que tu peux spé du deck En l'utilisant Et bien tout simplement A condition que tu aies des monstres Ici Donc on va activer l'effet Et en l'occurrence On va spé Le rubis Rubis il a pour effet De dire que lorsqu'il est spé Tu vas pouvoir spé Tout ce qu'il y a ici Donc en l'occurrence Et bien on va finir Re-spé nos cartes Qui sont gentiment Dans nos autres magies pièges Et on va pouvoir abuser De ces effets là Avec les deux effets du Pegas Qui vont se refaire Tous les deux Donc là du coup On va venir ajouter Deux cartes Dans nos zones magie piège Ça c'est vraiment Très 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 fort Et intéressant Et en l'occurrence On va pouvoir faire Bien faire cet effet là Qu'on n'a pas encore fait Tout simplement Si on avait encore des Pegas On pourrait peut-être Encore en abuser Mais là en l'occurrence On va venir le bannir Tac On va cibler le Mammouth Qui est juste ici On va pouvoir l'invoquer Et vu qu'on a résolu l'effet On va pouvoir venir tuto Cette carte là Dans cette partie là Et venir tuto Bien simplement Le dragon arc-en-ciel classique Donc là on a Une, deux, trois, quatre Cinq bêtes cristallines Nous n'en avons que deux C'est sûr qu'on est parti Avec un tout cartes combo Et dans tous les cas On a un dragon arc-en-ciel Qui est juste ici Si on avait des liens etc Bah là par exemple On pourrait faire une Napalosa C'est pas un problème Parce qu'on n'a pas de lock En fait particulière Pour l'instant Et on pourrait continuer D'utiliser nos effets Encore une fois Si on a des moyens De remettre les Pegasus ici Puis de les réinvoquer Et bien Tu peux continuer A refaire tes effets Remettre tes cartes etc Et ça c'est vraiment intéressant Sachant que là par exemple Si j'avais mis le rubis En condition d'attaque Deux mille Mille huit Mille huit Mille sept Trois cents Bah en vrai T'as un détail En fait tout simplement Il te manque pas grand chose Il suffirait d'une Deux combos supplémentaires Et tu gagnes En fait tout simplement Sachant que je rappelle Si tu as réussi A invoquer celui-là Il tape onze mille Ce qui est quand même Pas négligeable Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée Le deck profile Le petit combo La decklisse Bien évidemment Pour que vous puissiez Vous y retrouver facilement J'espère que ça vous a plu L'idée c'était Comme d'habitude De faire quelque chose D'assez à la fois simple Et assez complet également D'essayer d'ajouter Quelques petites explications Au passage Par-ci par-là Évidemment Il y a énormément De sources Et de personnes Qui auront fait Des combos Sur ce deck là Donc il y a sûrement Plein d'autres combos Que celui que j'ai présenté Mais l'idée c'était Vous montrer un petit peu Avec deux cartes Quoi faire au maximum Pour le deck Maintenant à vous De trouver les nouveaux combos Ou lire les commentaires Parce que je compte sur vous Pour mettre les combos Que vous connaissez en commentaire Sur ce Prenez soin de vous Faites le nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titrage ST' 501